Est-ce que tu peux me parler de comment tu as trouvé ce travail à la mine ? Quel âge tu avais quand tu y as été ? Et pourquoi tu as choisi d'aller travailler dans la mine ? Dans la région, c'était les salaires les plus importants. C'est pour ça que quand on est jeune, on est toujours un peu ambitieux, on veut gagner de l'argent. Et puis je me suis de suite adapté à la mine parce que j'étais d'un milieu agricole, d'un milieu manuel. Et pour boiser, ça ne me gênait pas du tout. On savait se servir d'une hache, d'une scie, d'une masse. Alors la direction de suite a vu que pour eux, j'étais quelqu'un d'intéressant. Et ils m'ont embauché de suite parce qu'on avait six mois d'essai. D'accord, six mois d'essai ? On avait six mois d'essai pour faire ses preuves. Et moi, ça a marché de suite. Ils ne m'ont pas fait six mois d'essai. Ils ont tout de suite vu que c'était bon. Ah oui, et ici, c'est l'avantage que dans la région, c'était un monde agricole. Et les jeunes, ils étaient habitués à travailler dur. On faisait des vendanges, on faisait... Il y avait beaucoup de travaux de la campagne qui a coupé le bois. Il n'y avait pas encore tous les tracteurs et toutes les machines ? Si, si, les tracteurs commençaient à arriver. J'ai connu les premières tronçonneuses. Ça a coupé le bois, c'était manuel avec des grosses scies à deux. On appelait ça une loube. Et c'était donc en... C'est peut-être pas très poli, ça fait presque de te demander ton âge, mais c'était en quelle année quand tu es rentré à la mine ? En 76, je m'appelle Roland Courtine. Bon, là, je vais sur... J'ai 66 ans. Je suis retraité depuis l'âge de 52 ans. Parce que on avait... C'était régime des mines. C'était... Il fallait avoir 50 ans d'âge et 30 ans de fonds. Oui, d'accord. Moi, je suis allé... J'ai mis 30 ans d'âge à 52 ans. Tu disais que c'était un salaire qui était le triple. Est-ce que ce serait indiscret ? Est-ce que tu te rappelles combien tu gagnais par jour, par mois, par heure ? Pas le triple, non. Parce que quand on commençait, quand on commençait au bas de l'échelle, il fallait faire ses preuves. Puis comme moi, j'aimais bien, je faisais un petit peu tout. Quand il y avait un éboulement, j'allais aider à l'éboulement. Je travaillais avec un monsieur qui m'a appris énormément de choses, qui ne faisait que ça. Puis on conduisait le train. Il y avait le train. Des fois, après la journée, je restais au fond et conduisais le train pendant deux heures, le temps qu'il y ait la relève. D'accord. Le train, c'est... Alors, c'était une loco-électrique qui tirait 11 wagons. Alors, il y avait 10 wagons de 10 tonnes et le dernier wagon, c'était un wagon qui avait la caméra. D'accord. Donc le train servait à sortir le minerai. Il le transportait du fond et il l'amenait au pied du puits. Et du pied du puits, on le bainait et il descendait dans une bascule et la cage ou le skip, il arrivait contre la bascule et quand la bascule avait ses 10 tonnes, hop, elle bainait dans la cage. Dans la cage pour remonter, oui. Mais là, c'était automatisé. Une journée de travail de quand tu as commencé dans les mines à l'argentière, est-ce que tu peux me raconter une journée type ? Oui, parce qu'on faisait 8 heures par jour et que moi, je travaillais dans les failles. Alors, les failles, ce sont les chantiers boisés qui ont une grosse concentration de plomb. Mais tout le travail était effectué manuellement. Alors, le matin, le chantier était propre. On arrivait, on boisait. Après, on perforait. On mettait les explosifs. Et en fin de poste, on tirait. La deuxième équipe arrivait l'après-midi à 4 heures. Et elle déblayait le chantier. Ça faisait un cycle que moi, le lendemain matin, quand j'arrivais, je refaisais le même cycle. Il y avait toujours quelqu'un au travail ? Non. Seulement deux équipes ? Deux équipes. Parce que dans les chantiers boisés, il faut savoir que c'était une équipe de deux. Quand ils attaquaient une galerie, il n'y avait que la même équipe qui travaillait tout le temps. Comme ça, lui, le gars, il connaissait son boulot. Il savait ce qu'il avait fait. Il y avait un endroit, il y a un cadre qui cassait parce qu'il savait que lui, il fallait qu'il le refasse. Et c'est de suite. Le chef, il passait dans la journée, mais les chantiers qui étaient un peu dangereux, ils passaient le matin. On discutait un peu avec le chef pour voir ce qu'on fait, comment on s'organise. Parce qu'on n'avance pas comme on avance dans l'eau. Oui, il faut choisir dans quelle direction et quoi. La direction, ce n'était pas le problème parce que vous le voyez. le plomb, on l'envoyait. Oui, oui, d'accord. Alors, on le suivait à l'œil. On le suivait à l'œil. Mais il y a des fois qu'il y avait, on appelait ça un accident. C'est que le gisement, il s'était décalé. Vous arrivez, surtout quand on faisait la première tranche, on ne connaissait pas trop. Après, on est arrivé, mais il ne s'est plus de minerai. On savait qu'il n'était pas loin parce qu'on appelait ça un accident et il s'était décalé. C'était décalé, ça avait glissé. Alors, on savait, en fonction, on savait qu'il s'était décalé du côté gauche ou du côté droit, on le savait d'avance, parce qu'en voyant la nature de l'accident. Oui, oui. Alors, à cette époque-là, c'était 6 jours sur 7 ? Ah non, non, non. Non, 5 jours ? 5 jours. 40 heures, au fond. Voilà. Oui, c'est déjà pas mal. Ça vaut être 40, mais comme moi, j'étais un peu ambitieux que je voulais gagner de l'argent, je travaillais le samedi, des fois le dimanche, ça nous arrivait de travailler, mais c'était que pour des travaux spéciaux. C'était des travaux qu'on ne pouvait pas faire dans la semaine. C'était sur les voies principales. Tous les travaux qu'on faisait samedi et le dimanche, c'était que des travaux de sécurité, d'aménagement des galeries pour qu'il n'y ait pas de problème. C'est ça. Que le lundi, même des travaux étaient déjà anticipés quelques jours avant. Déjà, on allait voir avec le chef comment on va faire, il faut apporter tel matériel, s'il y a des explosifs, préparer des explosifs et tout. Oui, il y a tout ça aussi, bien sûr. Les explosifs, il faut choisir les bonnes quantités. Oui, les détonateurs. Les détonateurs, les régler, comme tu disais tout à l'heure, pour que ça pète en série, un peu comme aujourd'hui les gens qui font tomber les immeubles avec des explosifs. C'est exactement pareil. Voilà. C'est pareil. Oui, parce que les explosifs, ils vous les tombent comme ils veulent. Ils vous les cidaillent sur place ou ils vont tomber à droite, à gauche. Alors, il y a combien de kilomètres de galeries sous l'argentière, comme ça ? Ou il y en a eu combien, puisqu'apparemment, on les rebouche au fur et à mesure, certaines d'entre elles. Alors, officiellement, je ne sais pas. Mais à une époque, on disait, ça c'est au conditionnel, mais ce n'était pas des plus ouvriers qu'il disait, c'était la direction qui en parlait, on avait estimé à mille kilomètres. tout en sachant qu'on prenait les tranches remblayées des filles, tout compris. Ils disaient jusqu'à mille kilomètres. C'est énorme. Oui, mais on prenait sur 30-40 mètres de hauteur, des galeries de 100 mètres. Oui. Ça semble énorme. Ça semble énorme. De combien, en moyenne, on avance par jour ? Alors, les chantiers boisés, qu'on appelle les failles, 1,5 mètre. parce qu'il faut faire le soutiennement. Et alors, même, on avait des forêts qui faisaient 1,60 mètre. On compte l'épaisseur du cadre. Le cadre, il ne faisait qu'1,40 mètre. Mais il ne fallait pas plus pour que ça tienne. Une fois que ce mètre 50 était creusé, il fallait donc le boiser pour le faire tenir. Voilà. Ça, c'était une journée en moyenne, à peu près. C'était un cycle complet. Le matin, on arrivait, on boisait, on forait, on mettait l'explosif et on tirait. Et ça nous faisait la journée. Il y avait combien de salariés à l'époque où tu étais à l'argentière ? On était à les 300. 300 ? Oui. Tout compris, bien sûr. Oui, bien sûr. L'usine, les mécanos, les ingénieurs, les... Tout compris. la bureaucratie et tout, ils avaient employé que du monde. Et l'usine aussi. On en a parlé tout à l'heure mais on y revient. Qu'est-ce qu'on trouvait dans ces mines de l'argentière finalement ? Alors, la priorité, c'était le plomb. Après, c'était le zinc et l'argent. Mais l'argent, c'était... Ça se ramassait automatiquement parce qu'il était dans le plomb. L'argent, on ne le voyait pas. C'était dans le plomb. Donc, il fallait après les séparer ? Oui, mais... Alors, nous, on séparait... Je veux dire, l'argentière, on ne faisait que le plomb et le zinc et après, c'était envoyé dans une autre usine qui, eux, affinait le plomb pour récupérer l'argent. D'accord. C'est plutôt des mines de plomb, de zinc et l'argent, c'est comme un cadeau sur... la cerise sur le gâteau. Voilà, oui, oui, oui. Mais alors, ça, peut-être, ce n'est pas à l'époque où tu y étais, mais quand, au début de ces mines de l'argentière, il y a mille ans, comme on raconte, les gens, ils n'allaient pas y chercher du plomb, ils allaient y chercher de l'argent. Non, c'est le... En priorité, c'était le plomb. Déjà à cette époque-là ? Eh oui. D'accord. Parce que le plomb, vous savez ce qu'ils en servaient ? Ils s'en servaient pour construire. Oui. Oui, parce que quand vous avez des... Comment dirais-je ? Le palais des papes. Oui. On va prendre un exemple. Le palais des papes à Avignon, comme tout le monde le sait, il y a une tour. À la signe de la tour, vous avez des avancées qui se demandent comment ça tient, quoi. Alors, ils mettaient des tiges de fer qui étaient crochetés. Il y en avait... Alors, quand la pierre dépassait, ils faisaient un trou à la pierre et un trou à la pierre du fond mur. Et, ils mettaient ces ferrailles et ils les coulaient avec du plomb. Les trous, les ancrages... Pour les coller. on prend en Grèce, l'acropole d'Athènes. Eh bien, quand ils avaient été assiégés pendant des années, je ne sais pas combien de temps ça a duré, ils démolissaient l'acropole pour récupérer le plomb qu'il y avait dans les ancrages et les pierres. D'accord, c'était quand même important ce plomb. Ah mais oui, c'était très important. Et donc, ils savaient déjà au premier temps des mines, séparer l'argent du plomb. Apparemment, oui. Puisqu'ils avaient le droit de battre monnaie à l'argentière et que c'est le truc de l'histoire. On dit, c'est des mines d'argent, ils avaient le droit de battre monnaie, alors on a tendance à croire que c'est que de l'argent. Non mais le plomb, c'était très très important. La preuve, parce qu'on voit qu'on a construit des châteaux tout autour pour protéger la mine. Oui, 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 et donc, tu as travaillé combien de temps à l'argentière finalement ? Six ans. Six ans, et après ils ont refermé, c'est ça ? Oui, mais c'est à dire que moi, en définitive, je n'ai pas connu la fermeture parce que je suis parti travailler dans le limousin pour ouvrir une mine d'or qui n'était pas ouverte et on était parti une trentaine d'ouvriers de l'argentière avant que ça ferme. Avant que ça ferme, d'accord. Mais tout en sachant que ça allait fermer. Oui, c'était... Ça, on savait que c'était irrémédial. D'accord. Mine d'argent, mine d'or. J'ai travaillé dans les mines, c'est des... à métaux non ferreux. Ah oui. Oui, d'accord. Mais c'était comme ça. parce que c'était déclaré pour les caisses de sécurité, tout ça, sécurité des mines, tout ça, c'était marqué. C'était une bonne ambiance au travail en bas ? Ah oui. Vous avez tendance à croire que c'est tellement dur que... Non, mais c'est-à-dire que quand vous êtes au fond, déjà, quand vous avez un problème, vous allez voir les gars, ils viennent vous aider. Oui. C'est systématique, vous allez... Vous ne demandez pas est-ce que tu peux venir m'aider ? Le gars, il vient. Parce qu'il sait que dans trois jours, ce sera peut-être lui qui aura besoin de moi. Mais c'est une ambiance, c'est comme ça, quoi. Une solidarité qui se trouve le faux. Il y a un gars qui était en retard, on allait aider parce que le gars, s'il était en retard, ce n'était pas sa faute. Oui. Ce n'était pas sa faute. Il fallait faire le travail. Oui, parce qu'il y avait des problèmes. Il y avait un époulement, il y avait... Il y avait une hiérarchie comme dans une cuisine, au fond, où chacun son boulot et on connaît son boulot et puis... Ah, mais c'est-à-dire que tout ce qui était boisage, tout ça, c'était... Tout le monde faisait le même travail. Après, c'est que quand ils ont mécanisé, après c'était différent. Ça, c'était après autre chose parce que c'était plus complexe pour mener les machines, surtout les foreuses, les perforeuses. c'était un peu plus délicat. Tout le monde ne les menait pas. Oui. Tout le monde et puis il y a des gens qui ne voulaient pas et bon, peu mortes. Et si je comprends bien, au début, il n'y avait pas encore les machines quand toi tu travaillais qui descendaient. À l'argentière, si, si. Si. Ah, si. Oui, oui, oui. On avait les machines de formation parce que dans les failles, moi je ne travaillais que dans les failles, je ne travaillais pas dans les couches avec chambre et piliers qu'on appelait la couche 5. Là, c'était que la grosse mécanisation. Et les failles, c'est des plus petits tunnels qui sont boisés. Qui sont boisés, d'où on extrait la matière et qu'on rebouche. Tout est manuel. On avait des petits chargeurs qui n'étaient pas très très grands qui passaient dans les galeries. Mais des tout petits chargeurs. Alors, sur certaines photos, tu m'as montré des rivières dans la galerie. Il y avait de l'eau tout le temps, donc. Ah, ben oui, il y avait de l'eau tout le temps, oui. Surtout dans les chantiers boisés quand on prenait les premières tranches. Parce qu'après que l'eau elle venait de monter du fond. Alors là, les premières tranches, il y avait plein d'eau. Il fallait déjà que toute la tranche en montant s'égoutte. Comme une éponge qui se vide. Voilà. Après, quand c'est sec, c'est fini. Mais dessous, l'eau, elle monte. Elle monte en permanence. Donc, il faut l'évacuer. Ah, ben, certain. Sinon, il faut apprendre à nager. On n'est pas là. C'est incroyable. Une équipe avec toi pour faire ce mètre 50, vous étiez quoi ? Huit, dix ? Deux. 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 Voilà. D'accord. Mais c'était deux personnes qui étaient qui boisaient et foraient. On ne peut pas dire l'un qui faisait que le boisage, l'autre la foration. Non, les gens, ils étaient, les deux, ils étaient autonomes. Je veux dire, ils se débrouillaient. Il y en a un édité aujourd'hui, c'est moi qui boise, le plus fort, ou vice-versa. S'il y en a un qui avait un peu de... Des fois, c'est arrivé qu'on avait des coups de fatigue. Je veux dire, vous êtes fatigué, un peu malade, et c'est... Non, mais il faisait ce qu'il avait... Il faisait son travail qui était un peu moins dur, quoi. C'est tout, des deux. Mais tout en sachant que quand on forait, on forait à deux, on boisait à deux. Parce que le perforateur, c'était T21, c'était quand même des marteaux qui font 21 kilos. Et ils sont montés sur des poussoirs électriques, pardon, électriques, AR, des pneumatiques. Mais après, il fallait les tirer. Quand on faisait du pied, il fallait les ressortir à la main. La tige était à 1,50 m. Et des fois, il y avait des cassures, ils se bloquaient, il fallait taper à la masse pour les décoincer. Oui, un travail de titan. Puis, on utilisait beaucoup la masse. C'était... Parce qu'on faisait des coins pour caler. Il fallait les caler, les bois. Et les bois, vous les descendiez ? Ah oui, oui. Et c'est à chaque fois des nouveaux bois, si j'ai bien compris. On ne récupère pas les vieux bois. Ah non, 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 de toute façon, c'était impossible. Trop tassés, trop serrés ? Oui, et puis, ils étaient calés. Ça ne servait à rien du tout. Et puis, on ne pouvait pas les récupérer. Les bois, ils étaient restés dans le remblayage. Et quelles sont alors les alarmes qui peuvent prévenir que tout va s'écrouler autour de soi quand on est au fond ? Alors, dans le chantier boisé, c'était simple parce que quand les bois, c'est du pain, quand ça forçait trop, ils se pliaient et ils cassaient. Alors, ça vous faisait pratiquement comme un coup de fusil. Un bois, quand il plie, il plie, il est en pleine tension. Après, il lâche, et c'est d'un coup. Il ne lâche pas doucement. Alors, ça faisait un bruit qui était... Vous l'entendiez bien. Mais ça, c'était signal d'alarme où on change celui-là où on s'enfuit. Le premier, non. Après, on surveillait tous les jours au fur et à mesure parce que s'il y avait un qui avait cassé, c'est qu'il y avait quelque chose. Bon, il ne cassait pas pour rien. Apparemment, tu disais, de toute façon, ça pousse toujours... Ah oui, dans les failles, comme vous l'expliquiez, il y avait le plomb qui était coulé contre cette argile verte. On appelait ça de la marne. Et quand on avançait, cette marne, ce n'était pas très épais, ça faisait plus de 20 centimètres. Et elle séchait et elle cassait. Alors, comme ça ne tenait plus, il y avait des schistes qui étaient à l'horizontale derrière et c'est eux qui poussaient. Et ça vous pétait... On appelait ça les pieds. Du côté droit, vous pouviez avoir les pieds qui ne bougeaient jamais parce que c'était le dur et 1,50 m à côté, les pieds, ils cassaient. Ils cassaient tout. Tellement ça forçait, oui. Alors, il fallait les changer. On mettait des cadres à côté. Et tu disais, donc là, dans les galeries boisées, c'est ça ? Et dans les grandes galeries, tu parlais tout à l'heure de... J'ai oublié le nom. Des étensions. Pour contrôler... Ah non, mais alors c'était les piquets de convergence. Piquets de convergence. Ça c'est piquet de convergence. C'était pour voir... Mais c'était pas dans les chantiers boisés. Ça c'était dans les... Dans les chambres épillées qu'on appelait notre méthode d'exploitation qui était faite que par des... Machines. grosses machines, quoi. Et là, on mettait de part en part des piquets de convergence pour voir si le... Comment réagissait le sol. Le plafond, est-ce qu'il descendait plus ou moins. D'accord. Et vous avez remarqué au fil du temps que donc au mois de décembre, au mois de janvier... Oui. C'était la période où le terrain travaillait le plus. Sans aucune raison... Du moins, moi, je le sais. Je ne peux pas vous le dire. Oui, oui. Mais c'est quelque chose que tu as remarqué. Oui, mais en tout le monde, je le savais. En tout le monde, décembre, janvier, la Terre bouge plus. Toujours en fin d'année. Pourquoi ? Il y avait une raison. Oui, oui, certainement. On est plus près du soleil, plus loin du soleil, je ne sais pas. Et bien après, ça revenait... C'était cyclique. Et après, il reprenait son élasticité. Oui, après, ça reprenait son élasticité. C'est pour ça que je t'expliquais tout à l'heure, quand on faisait des piliers en béton, il y a des enfants qui étaient obligés de faire des piliers en béton, on ne faisait jamais toucher le pilier contre le plafond, la couronne. On mettait toujours une planche de 3 cm, 2 cm et 3 cm, de manière que quand ça plait, la planche s'écrasait. Et après, il reprenait son élasticité. Comme une respiration. Pareil, voilà. Alors, est-ce que on pourrait imaginer qu'un jour, les mines de l'argentière redeviennent exploitées ? Ou c'est tout abîmé, c'est tout cassé, c'est tout bouché ? Non, l'argentière, la mine, tout ce qui a été exploité, on ne pourra pas le re-exploiter. S'il y en a à côté, on peut ouvrir une autre mine, mais une mine comme ça, on peut même, les anciennes mines, on ne re-exploite pas. Parce que c'est trop dangereux. Et pourquoi ça a fermé ici, tous ? Quand Mitterrand, il est venu au pouvoir, l'année d'après, ça a fermé. Oui, oui, oui. Pourquoi ? Parce que lui, il n'encaissait pas ça. Oui, oui. C'était les riches, il a nationalisé les banques. Oui, d'accord. Et on n'avait plus de sous. Oui, parce que l'uranium, le plomb, le charbon, il n'y avait rien de pareil. Parce que, pourquoi ils étaient en pointe ? Parce que c'était privé, Pénaroy. C'était Rothschild. C'était Rothschild ? Ah oui, c'était Rothschild. On pourrait reprendre quelques petites anecdotes. En commençant par celle que tu racontais où tu as fait un 100 mètres, là, si tu peux. Ah oui, oui, oui. Ah oui ? Alors, on les explique comment ? Eh bien, c'était un mardi ou un mercredi, certainement. Oui, oui, oui. Maintenant, c'est un lundi. C'est un lundi ? Oui. Voilà. Parce que si c'était le mardi ou le mercredi, c'était un milieu de semaine, on n'aurait pu mieux avertir. Le lundi, il y a le week-end qui s'est passé. Oui. C'est ça, ça a plié à ce moment-là. Sans que personne s'aperçoive des prémices. Oui, tu descends, tu n'es pas à Versailles, ce n'est pas les cléras et les galeries de Versailles. Combien de temps tu mets entre le moment où tu es habillé et que tu commences à descendre, à rejoindre ton poste de travail ? Oh, il faut... On attend au puits, à cage. Dès qu'on descend du puits, on met à pied un bon quart d'heure. Quand même ? Oui, à pied, oui. Parce que des fois, au fond, du puits, il y avait un fourgon qui nous attendait pour nous emmener au chantier, un chantier qui était très loin. Les enginnes, les chauffeurs, ils allaient au garage et au fond, ils prenaient leurs engin et ils allaient sur les chantiers. Mais nous, des fois, on avait un fourgon pour nous emmener. Ça faisait trop loin. on a du mal à imaginer que c'est si grand. Alors, donc, cette fois-là, ce lundi matin, tu es avec un camarade, c'est ça, un copain ? Non, non, pas un copain, le gars qui travaille avec moi. On travaille depuis longtemps ensemble. On avait fait... La galerie, on avait fait à peu près 100 mètres. Ça faisait 3 mois qu'on travaillait sur cette galerie et les bois, à force, ils forcent. Alors, de temps en temps, on voit qu'il y a des autres qui cassent. On a remis un autre à côté et ainsi de suite. Puis un jour, on travaillait et on a entendu un bruit comme coup de fusil. On se retourne avec le collègue. Il y a un cadre qui a pété. Bon, de temps en temps, ça arrivait. Alors, pas plus, on continue. Puis un deuxième cadre qui lâche. Là, on a commencé à se poser un peu des questions. On se retourne, on va voir. Et devant nous, le troisième cadre, c'était trois cadres successifs qui ont cassé vite, on est parti. On a dit, il y a trois cadres, on ne s'est même pas posé des questions, vite, on est parti. Et les cadres, après, ils ont suivi sur 15 mètres. Tous les cadres ont cassé. Et en définitive, quand il n'y a eu plus, la poussière est partie, l'aérage ne se faisait plus parce que c'était tombé sur l'aérage, on a fait ce qu'il fallait. Quand il n'y a eu plus de poussière, on s'est rendu compte que c'était la masse, c'était un plomb qui était très concentré, cette masse de ponts s'était décollée, désolidarisée de son ensemble et s'était posé sur ses cadres. Et à force, le poids, le poids. Mais après, quand on est revenu, il y avait 1,50 mètre de minerais par terre et on regardait au plafond, il y avait un plafond qui était lisse. Ce n'était pas possible de le dire. Qu'est-ce qu'on a fait ? Au fur et à mesure, on a dégagé et on a reposé nos cadres. Et après, on a recontinué. Le plafond, s'il était lisse, c'est finalement parce que... Mais il était décollé. C'est ça. Oui, oui. Il y avait une cisaille qui était nette et qui s'était désolidarisée et qui, tout ce point, posait sur ses cadres. Et ça faisait trop. On entend souvent parler dans les mines de coups de grisou d'explosion. Ça arrive dans les mines de plomb ou c'est que dans les mines de charbon, ça ? Alors, les coups de grisou, ça n'arrive pas chez nous. Parce que ça n'arrive que dans le charbonage parce que le charbonage, c'est du bois, des feuilles qui sont pourries pendant des... qui sont fossilisées comme on appelle ça comme ça et qui, ce bois, dégage du... ce gaz. D'accord. Et nous, on n'a pas ce problème. Non, non. Nous, on n'avait rien du tout. On n'a pas de gaz dû au minerai. Nous, on avait des gaz des gaz d'échappement. Oui, oui. Ah ben oui. Oui. Et donc, aération partout, forcément. Ah oui, forcément, oui. Beaucoup d'aération, oui. Mais les engins étaient équipés de bacs de barbotage. Alors, un bac de barbotage, c'est des... un réservoir en inox qui est avec des cloisons et les gaz d'échappement et on avait un réservoir qui alimentait cette cuve en inox et les gaz d'échappement passaient dans ces cuves et ça piégeait l'oxyde de carbone. D'accord. Et on avait que des engins avec des moteurs Dutz, refroidissement par air, dans les mines, oui. Pas d'eau. Pas de refroidissement par eau. Non, que des refroidissements par air parce que ce sont les... c'est des moteurs allemands, moteurs Dutz, ce sont que des... ce sont des engins que c'est eux qui dégagent le moins d'oxyde de carbone. Qui polluent le moins. Voilà. Et alors que vous avez à la sortie du bac de barbotage, il y avait un peu d'eau mais c'est que de la vapeur qui sortait. Et le reste était piégé ? Oui, c'est-à-dire que comme la vapeur et l'eau, si vous voulez, ça tombait par terre. Est-ce que tu auras encore une ou deux petites anecdotes dont tu te rappelles comme ça aujourd'hui ? Il y en a sûrement plein, mais... Oh, on a vu des anecdotes aussi que des travaux un peu spéciaux qu'on avait faits. Il y avait eu des... Mais là, on n'était pas seuls. Il y avait une fois une trémie qui s'était arrachée. Les trémies, c'est là où chargeait le train dessous. Il y avait des trémies. Alors ça faisait des cheminées. Ils vidaient le mine de raie dans ces cheminées. Et en dessous, il y avait des trémies où on chargeait les wagons. Puis un jour, bon, il y a eu un problème. On ne va pas... on va rentrer dans les détails. Et cette cheminée, c'était arrachée. La trémie, pardon, c'était arrachée. Et le train était bloqué. Et on n'alimentait plus l'usine. Alors là, on a vite... Bon, j'avais été convoqué pour... Ils m'avaient appelé. Ils m'ont dit, bon, tu vas dormir jusqu'à 3 heures. Tu reviens et tu dis à ta femme que tu ne sais pas quand tu rentreras, qu'elle ne se fasse pas de soucis. Bon, alors, on a commencé à faire les travaux et on avait fini le lendemain à 6 heures du matin. Mais là, il y avait même le sous-directeur qui était avec nous. Tu veux dire une journée de 24 heures en gros ? Un peu plus. J'avais fait le matin et ils sont venus à 11 heures me dire, bon, tu vas chez toi, tu te reposes et tu reviens vers 3 heures. Et après, on ne sait pas quand ça va se finir. Oui. Et vous avez dégagé le train ? Ah ben oui, parce que l'usine, elle était bloquée. Oui, oui, c'est clair. On ne pouvait pas tomber. Bon, il y avait toujours un petit peu de stock d'or, mais on ne savait pas comment ça allait se produire. Parce que la cheminée, il y avait 200 tonnes de minerie dedans. il fallait les caler ces 200 tonnes pour remettre la trémie en place. Alors, pour caler 200 tonnes de minerais, c'est... Comment on fait ? Comment on fait ? On fait que, comme là, il y avait, il faut de le voir sur place, il y avait une grosse plaque devant où était fixée la trémie. On a percé, parce qu'il y avait un chaudronnier avec nous, on a percé des trous tous les 10 cm et on a, enfoncé des grosses barres qui faisaient 60-60, à pointer et on les enfonçait à la masse. On a traversé le filon, la cheminée et pour ancrer de l'autre côté dans le dur. D'accord. Une fois, il y avait peut-être 25 barres, et après, on est arrivé à ouvrir un petit peu la trémie et on a tout vidé ces 10 tonnes à la main. Oui. Et après, avec des palans, des treuils, on a remis des vérins, des gros vérins, on a remis la cheminée, la trémie en place. Bon, les chaudronniers étaient là, ils ont fait un travail qui était remarquable, c'était toute une équipe, on a fait des travaux comme ça. Et là, après, il a fallu enlever les barres qui tenaient les 200 tonnes de minerai. les barres et le chaudronniers, nous avaient soudé des maillons de chêne en bout d'un bar et avec des palans, on les tirait. Des palans manuels. Et il faut savoir qu'on n'avait pas beaucoup de place parce qu'il y avait le train et tout dessous. Oui, tout ça sous la terre. Et après, avec des palans, parce qu'il a fallu ancrer des tiges de l'autre côté pour fixer les palans. Alors, on faisait des tiges comme vous l'expliquiez, des tiges avec de la résine, et il a fallu tout arracher. Et jusqu'à quelle profondeur sous terre ça descend à l'argentière, c'est vide ? Je ne sais pas exactement. De quel ordre ? On descend à peu près de 300 mètres. Quand même. Mais ça, je ne pourrais pas exactement. Ce n'est pas 30, c'est 300. Oui, parce qu'il y a le puits. C'est bien simple. Quand vous voyez la hauteur du puits, oui, il y a autant en dessous du puits, même plus profond, parce que le haut du puits, c'est le câble qui descend la machine jusqu'à cette hauteur, il ne peut pas descendre de plus bas. Oui, oui. Alors, ce qu'on avait là, on avait des camions qui remontaient de plus profond et qui remontaient dans les cheminées. Et dans les cheminées, c'est nous qui sommes passés dessous avec le train pour aller au puits. Oui. Alors, les gens, il y a des gens qui disent mais le puits, les gens qui ne connaissent pas, ils n'en parlent, c'est la profondeur de la mine. Non, ce n'est pas la profondeur de la mine. C'est la profondeur de la cage, tout ça. Oui, c'est ça, c'est tout, parce qu'en haut, il y a un moteur qui est énorme. Oui, j'imagine, oui. C'est lourd. Là aussi, pareil, une fois, on a changé les câbles du puits, c'est un travail qui est... Vous savez quand vous descendez, mais vous ne savez jamais quand vous remontez. Et c'est ça, on a changé le câble du puits, c'est un travail énorme. Et donc, ce site de l'argentière, on l'a dit tout à l'heure, on pourra éventuellement faire des mines à côté, mais pas réutiliser les mines là. Et tous ces bâtiments, tous ces terrains au-dessus, c'est des terrains, c'est très pollué, il y a du plomb partout ou ça pourrait être réaménagé pour en faire quelque chose ? Dessus, il n'y a pas... Il n'y a que, si vous voulez que... On ne peut pas dire...